Bonjour à tous et bienvenue en Ardèche pour la sixième édition du trail de l'HEC des Géants. Il est 6h, le jour se lève sur les crêtes, place au débriefing avant le parcours des 3 valets et les 50 km. 1, 3, 2, 1, c'est parti ! Bonne chance à vous toutes ! Bonne chance à vous tous ! Bonne chance à l'enfant ! Bonne chance, évidemment, prenez un maximum de plaisir, gardez la minade, allez les Français, allez les autres, on a quelques étrangers, allez les filles, un courage, on continue ! Alors que le ciel est encore bien bouché, nous voyons passer deux étoiles filantes avec Gwen Masson-Schieffer, suivi par le parrain de l'épreuve, Sylvain Montagny, tenant du titre, où une belle bagarre semble se dessiner sur cette sixième édition. Et derrière se forme un groupe de poursuivants, retenez bien notamment ce dossard 243, Edouard Laudier, qui fera parler de lui tout au long de cette épreuve. S'en suit ensuite bon nombre de coureurs, en attendant les féminines, où une belle bagarre va également se disputer de leur côté. Tout va se jouer, vous allez le voir dans la suite, dans la montée d'Abraham après Maïre, où là nous retrouvons donc la première, en l'occurrence Julie Roux, la compagne du fameux Edouard Laudier, suivie de Mélanie Rousset, celle sur qui beaucoup avaient mis un pion, en pensant qu'elle allait jouer la gagne. Et il faudra compter sur la locale, avec son dossard 34 des Redings, Marie Garcia, qui compte bien faire parler d'elle aujourd'hui. Elle qui court sur ses terrains d'entraînement, la Raiders des Redings, va nous jouer un sacré tour sur cette sixième édition. Et pendant ce temps-là, l'équipe des bénévoles est prête, sur les hauteurs de Chaumienne, pour accueillir les premiers participants de la Grande Boucle, et plus particulièrement Gouine Masson, qui a repris les commandes. Grosse dispute dans cette ascension, avec Sylvain Montani, qui est juste derrière. Ça s'échauffe à la tête de course, pendant qu'en bas dans la vallée, tout se prépare pour le 20 km. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et sur les crêtes, à Rancailloux, c'est Jordan Fermot qui a pris les commandes. Mais Jérôme Bosch est à sa poursuite. Derrière s'ensuit Nicolas Loison avec Manu Torral, les deux locaux. Sur le tableau féminin, on va retrouver l'habituée de la chaussée des géants, Fanny Roche, qui est partie à ses habitudes comme un boulet de canon. Mais derrière s'ensuit la jeune Laetitia Blanc de l'athlétance, la petite pépite du pays de Julia Rancon, un ancien parrain de la chaussée des géants, elle est partie à la pourchasse de Fanny Roche. Au kilomètre 15, on retrouve Jérôme Bosch, seul en tête, qui a fait une descente de folie pour prendre les commandes, et a déposé Jordan Fermot, que l'on voit arriver ici même à l'écran, suivi par l'ardéchois Manu Torral, le triathlète local. Grosse pression en cette tête de course. Tous les favoris sont là, bien présents, avec notamment Nicolas Loison ici à l'écran. Et à Fargebel, on retrouve Jérôme Bosch, qui s'envole vers la victoire. Plus personne ne pourra le rattraper jusqu'à la ligne d'arrivée, malgré tous les efforts de Jordan Fermot, qui a essayé de revenir, mais n'a rien pu faire aujourd'hui. Jérôme Bosch était vraiment trop trop fort. Manu Torral, quant à lui, s'est accroché, mais a malheureusement craqué dans la dernière descente, puisque c'est Nicolas Loison, qui s'est accroché, qui a pu revenir sur lui dans la descente de Fargebel, qui est très très technique, donc au milieu des pavés, avant de rejoindre le pont du diable. Côté féminin, on attend Fanny Roche, mais non, c'est bel et bien Laetitia Blanc, qui est revenue sur Fanny, qui elle aussi a connu une montée très très difficile dans l'ascension de Fargebel. Elle a littéralement craqué. Elle a là que les marches fut dures pour Fanny, mais derrière, c'est bien Alexia Gory, qui n'a rien lâché. Au dossard, 689, elle s'est accrochée jusqu'au bout pour venir compléter ce podium féminin. Et on retrouve maintenant Jérôme Bosch en ligne d'arrivée. Jérôme Bosch, vainqueur du format 20 km, du trail de la chaussée des Géants, la victoire. Pour l'instant, bien réussi, du côté de tes performances, et notamment tes performances aradéchoises, avec une troisième place sur le trail des Gorges de l'Ardèche sur le format 23 km, une quatrième place sur le trail des Mont-Ardèche. Là, c'est une superbe victoire sur ce trail de la chaussée des Géants. Tu t'y attendais ce matin au départ ? C'était l'objectif d'aller inscrire ton nom au palmarès ? Non, pas du tout. Tu sais, je suis pratiquement bientôt V2. Je suis bientôt 50 ans. Mon derrière coureur est derrière moi, on va dire. Moi, je m'amuse. Je prends les courses comme ça. Ça me permet de visiter l'Ardèche. C'est pour ça, cette année, avant de passer V2 et retourner à la course de montagne, il faisait plutôt d'équipe des champions du monde de course de montagne dans ma catégorie. Chose que j'ai loupé quand je suis passé V1 et terminé le deuxième. Donc, c'est surtout venir avec ma femme. Mes enfants sont adultes. On va prendre le temps de les courir. Ardèche, la Drôme, faire la saison ici. Un peu courir chez moi aussi. Et aujourd'hui, franchement, c'était une course complètement belle, magnifique, à rien à redire. Un peu le moi qui ai fait l'idiot un peu trop vite dans les descentes. On n'avait pas le temps de le guiter correctement. Je pensais que ça n'avait pas trop d'importance. Je m'excuse. On est en devant. Je pense qu'il n'est pas le problème. Ça aurait été la lutte avec quelqu'un. Je pense que ça aurait pris de l'importance. En autre moment, je pense que les grands champions aujourd'hui, c'est les organisateurs. Il n'y a rien à dire. C'est impossible de se perdre. Le parcours, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. De toute beauté. Je pense que Ferra, quand il a dû aller là-haut, je pense que c'est là-haut qu'il a dû équerre que la montagne est belle parce que c'était fantastique. Quand j'étais là-haut, c'était de toute beauté. Et puis, merci, merci. Je suis content d'être facile d'être dans l'égoïde. Allez, applaudissements. Et pour le mec, pour ceux qui vont prendre la deuxième place. Les superbes paroles, avec Jean-Dane Fermont, le Savoyard qui prend la deuxième place en 1h46, j'ai rien à rajouter, mesdames et messieurs, à ce que je viens de dire j'ai des applaudissements. On va compléter notre podium. Allez, superbe, superbe troisième place également. Quelques minutes, quelques secondes. Nicolas Loison de l'USA Oguena qui prend la troisième place et qui vient à compter. Si je te dis devant tout le monde, je vous ferai dans la prochaine rencontre. Je crois que tu seras quand tu es rendu de 50 km. Ok. Allez, mesdames et messieurs, des applaudissements pour Jean-Fray inscrit sur le 50 et des applaudissements pour la vainqueur féminine Laetitia Planc de l'athlétance 2h00. Pas mal les garçons, vous êtes bien entourés. Fanny Roche, deuxième. Allez, Fanny qui est allée au bout. Au bout de l'effort, au bout de la fatigue, accompagnée par les garçons en gentleman. Bravo les gars. Pierre et Fred, la troisième féminine dans les bras presque ou en tout cas dans la main de notre mascotte, de Thalustine avec Alexia, Alexia Gauri qui va monter sur le... Et pendant que le 10 km de la Gravenne se prépare, tous les autres participants profitent des singles Ardéchois en traversant les ruisseaux à l'abri des Châtaigniers. Que d'instant de découverte, place maintenant au départ du 10 km. trains. ... ... ... ... ... ... ... Et après l'ascension de la Gravenne, on retrouve en tête Alexandre Brassac qui a rend cailloux. Devant Paul Binet qui est connu pour ses grosses performances en descente. Qui va arriver le premier en bas au coeur du village de Tueil. A voir comment va gérer Paul Binet sa descente. On sait qu'il est très très fort dans ce domaine, il va tout lâcher pour le rattraper. Et c'est finalement Paul Binet qui va venir s'imposer à Tueil en 47-56 avec seulement 2 secondes d'avance sur Alexandre Brassac. Et ce sera le local Venem Raya qui va compléter la 3ème marche du podium en 48-41. Je peux vous assurer que les deux se sont vraiment frottés dans la descente de Dardé. Et ça a chauffé sévère sévère. Paul Binet a vraiment fait cramer les semelles pour revenir sur Alexandre Brassac. Et côté féminin c'est Bernadette Roche, habitué de l'HEC des Géants. A très bien suggéré son ascension de la Graven et passe seul en tête à Rancayou. Où on la retrouvera donc sur ligne d'arrivée en 1h02 et 26 secondes. Devant Jeanne Boissy en 1h05, 20 secondes. Et Ludivine Grandjean qui complétera le podium en 1h05, 57. Alors que Sylvain Montagny était revenu sur lui dans la descente de Maire. C'est bien Gwen Masson Schiffer qui a fait la différence dans la montée d'Abraham. Il prend la tête et ne la lâchera plus jusqu'à la ligne d'arrivée. Où il va même pulvériser le record des épreuves que détenait Sylvain Montagny. Et remporte cette grande boucle en 5h02, 04. Un très bel exploit. Ah il a vraiment su gérer son effort de bout en comble. Et là on revient sur Sylvain Montagny donc deuxième au passage des Grandjeux d'Abraham. Talonné toujours par Edouard Laudier qui reviendra sur lui dans l'ascension du Rocher de l'Aden. Ah Sylvain Montagny a connu vraiment une ascension plus que difficile. Et Edouard Laudier passe donc deuxième à Fargebel. Sylvain Montagny finira donc troisième de cette épreuve en 5h26, 49. Et on retrouve désormais à l'écran la deuxième place d'Edouard Laudier en 5h12, 49. Une très belle performance pour cet athlète vraiment fort sympathique puisqu'il décidera même d'aller accueillir sa compagne Julie Roux. Qui elle passe seule en tête donc au Grandjeux d'Abraham devant Mélanie Rousset. Elle va vraiment creuser l'écart donc sur la suite du parcours. Mélanie arrive ici sur l'écran donc pour le ravitaillement. L'athlète du Team Moi et on retrouve Julie dans la descente de Fargebel avant de la retrouver sur les lignes d'arrivée. C'est votre enfreur, on n'oublie pas Samuel, mais priorité directe avec évidemment l'arrivée plus forte que ça ! Mesdames et messieurs, pour Julie Roux, la vainqueur de l'édition 2017. Le temps de Julie, 6h03, mesdames et messieurs. Record explosé, même si encore une fois, on ne va pas rester comparable, la dernière est 20 km de plus. En tout cas, Julie, elle va venir avec nous. Bon, Edouard, il n'avait pas l'air fatigué à l'arrivée. Julie, elle a la guerre, elle a l'air un poil plus fatigué à l'arrivée. Bien donc, sur le panneau officiel de cette édition 2017. Un petit mot, Julie, je disais à Edouard, quand il est arrivé à la deuxième place, j'ai demandé aux gens à côté de moi s'ils le connaissaient parce que moi ça ne me parlait pas. Quand on m'a annoncé que c'était Julie Roux qui était devant chez les filles à la première place, j'ai dit pareil, j'ai dit, mais est-ce que quelqu'un la connaît parce que moi je ne la connais pas. Du coup, c'est quoi ? C'est une surprise pour nous, mais pas pour toi ? Ou pour toi aussi, tu ne pensais pas gagner aujourd'hui ? Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je suis partie. Je n'ai jamais fait 50 km en fait, donc je ne savais pas trop comment il fallait supporter la distance. Mais je suis partie en me disant que j'espérais courir à un bon rythme à tout le long. Et ça s'est super bien passé. Parce qu'on va voir les filles qui arrivent derrière, mais il y avait quand même, moi j'avais quelques noms repérés dans les listings, donc il y avait un plateau quand même. Ça veut dire que quand on est comme ça, tu as été deuxième et puis après rapidement première. Du coup, quand tu as passé la deuxième et que tu es devenue toi première, quand tu as passé la première, pardon, que tu as pris sa place, tu as géré comment ? Tu faisais attention, tu regardais un peu dans le rétro, voir si ça revenait ou tu as fait à tes sensations jusqu'à la fin ? Moi j'ai plutôt fait à mes sensations jusqu'à la fin et puis des fois il y avait des coureurs qui me disaient à peu près où à l'été parce qu'ils savaient. Mais je n'ai jamais trop regardé derrière. Mais bon, c'est super bien passé. Et un petit mot sur les parcours, les paysages. Quand on, je dis toujours, quand on gagne une course, forcément on va vite, on est focus sur soir, dans la descente, on va pas tomber. On a quand même le temps, quand on est à fond comme ça, avec la victoire en ligne de mire, on a le temps d'apprécier la beauté des paysages, la qualité du parcours ? On a un peu le temps, mais pas tant que ça non plus, parce que les descentes, elles sont vraiment techniques. Du coup, si on lève la tête, on a vite fait de se prendre le pied dans un caillou. Mais sinon, le parcours était vraiment super. C'était bien balisé. Et les bénévoles, ils étaient tous super cool. Un petit mot pour les bénévoles. Ça, c'est une championne. Ça veut dire que tu reviendras l'année prochaine ? Ah bah, si je peux venir, ouais, je reviendrai. Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire que tu ne reviendrais pas ? Ah, je sais pas. On sait pas, elle est prudente, elle a raison. Mesdames et messieurs, une ovation pour Julie Lou, vainqueur du trail de la chaussée des géants. Et un dernier petit mot ? Allez, je disais, deuxième place pour Édouard. Victoire pour toi, ce soir, ça va être la fête à la maison. Ouais, bah, en fait, on avait choisi ce trail, parce que c'était le samedi matin. Et comme ça, après, on a tout le mécane pour profiter. Ils sont malins ! Je pense qu'il y a deux, trois bouteilles de champagne au frigo. Allez, bravo, félicitations. Place à la récule maintenant. Et derrière, Mélanie Rousset relance dans les singles de la descente de Fargebel. Un instant magique au milieu des Châtaigniers. Vraiment un parcours fort sympathique pour rejoindre la ligne d'arrivée où elle termine, donc, en 6h22, 19h. Place désormais à l'interview avec notre speaker de choix et de rêve, Mister Alexandre. Excusez-moi, il faut se connaître un peu avec Mélanie. Mélanie Rousset, donc, deuxième de ce trail-là. On applaudit, évidemment. Les concurrents garçons qui interminent également. Mélanie, on disait, tu t'es inscrit à la dernière minute. Donc, c'est la première fois que tu viens. Deuxième place, c'est une satisfaction, évidemment. Un petit mot d'abord sur le parcours, le paysage qu'on revient comme ça pour la première fois ici. Comment tu as trouvé ce parcours ? C'était magnifique. C'était, du vois, l'idéal pour découvrir la région. Franchement, c'était vraiment super flottant. C'était trop long, les singles surtout. Puis, entre la végétation, on me fait dérouler les bergers, ça sent un peu la chèvre et tout. C'est super sympa. Alors, quand on retrouve Clément Salès à l'écran, l'athlète du Technic Trail Thierange, voici désormais l'arrivée de Marie Garcia, la locale qui va terminer, donc, sur la troisième marche du podium en 7h250. La Raideuse des Redlings, à Fantastique, pour les féminines ardechoises. 2014, victoire au train du Gerville-Jean. C'est une superbe troisième place, là. C'était l'objectif de ce matin au départ ? De finir. Donc, ben, finir, ça c'est fait, c'est sûr. Personne ne l'enlèvera. La troisième place, c'est la cerise sur le gâteau, du coup. C'est la belle cerise, oui. C'était exceptionnel. Je n'avais jamais fait aussi longue en trail. Donc, c'était une première, donc je ne savais pas du tout comment ça allait jouer. Voilà, sachant que j'étais en Red la semaine dernière, en course d'orientation, donc, du coup, voilà. Donc, il y a un peu de jus, peut-être, mais voilà. Et pour quelqu'un qui manque du jus, c'est plutôt pas mal. En plus, tu as le sourire, c'est-à-dire que tu as surtout profité aussi des paysages, des parcours. C'est un beau parcours, c'est une belle réussite, ce tracé. C'est un beau parcours, le rocher d'Abraham et un tour qu'on fait souvent avec les copains en entraînement. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait une montée au rocher et là, j'étais troisième en haut du rocher et là, j'ai dit, je pense que c'est pas mal. Moi, j'avais déjà fait mon objectif, donc voilà. C'était top. Ouais, c'était que du positif, que du bonheur. Du coup, quand on performe comme ça, on est, entre guillemets, au début de la saison. Il y a encore, il y a des prochaines... Ça donne des envies sur les prochains objectifs, les prochaines courses que tu vas faire. C'est vrai que je fais très peu de trials, mais c'est surtout pour un entraînement pour les raids que je fais, donc le championnat de France de raids qui aura lieu le 8 et 9 juillet, je crois, ou c'était 8, je ne sais plus là. C'est à quel endroit cette année, les Champions de France ? En Lausère. Donc c'est surtout un entraînement pour pouvoir, effectivement, après faire les trials et puis le VTT. c'était un petit peu plus à l'aise. Non, mais par contre, effectivement, dans le raid, il y a la notion d'orientation qui perturbe parfois. Il y a des gens qui courent vite, qui font du vélo bien, mais en orientation, c'est des chefs. L'avantage du raid, c'est qu'on est aussi en équipe, donc on peut un peu s'appuyer sur les copains et les copines. C'est ton cas ou tu maîtrises en orientation ? Non, c'est vrai que j'oriente aussi et du coup, c'est vrai que c'est surtout ce côté-là, groupe et puis entraide. Donc je le fais en trois féminines cette année. Et c'est surtout ce côté-là, dans le trial, je me retrouve toute seule et c'est des fois des longs, longs moments de solitude. Effectivement, le côté équipe crée une émulation, une double motivation supplémentaire. Et oui, si seul, on n'est rien, ensemble, on est tout. Et grâce à la générosité du Rotary Club d'Aubona Valls, c'est un chèque de 1 000 euros qu'a donné le Rotary donc à l'association à chacun son Everest, qui vient en aide aux enfants atteints d'un cancer. Une belle récompense, à savoir de 1 euro par deux sars courus. Un grand cœur de partage et de géant pour cette sixième édition qui comme chaque année se termine par l'hymne national Ardéchois chanté par le maire de Tueil, Daniel Teston, qui a été donc le millième coureur de cette manifestation. Il avait pris les paris, s'il y avait 999 inscrits, il serait le millième. Chose du, chose faite. Merci donc au maire de notre village et place à l'Ardécho. ? Merci d'avoir regardé cette technique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501